Comment personnaliser votre ruban ? Certains d'entre vous m'ont dit qu'il manquait par exemple les graphiques Sparkline ou d'autres fonctionnalités. La plupart du temps nous avons tous le même ruban qui va apparaître mais en effet dans certaines vidéos il y a des outils dont je vous parle qui sont assez particuliers. La plupart d'entre vous vous les aurez déjà et d'autres je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas dans vos rubans. Alors je vais vous montrer comment le personnaliser. Déjà aussi une panique qu'on pourrait avoir c'est lorsque le ruban disparaît. C'est ce que je viens de faire. Je l'ai fait disparaître avec CTRL F1. Si vous faites CTRL F1 de nouveau il va apparaître. Voilà donc pour l'exemple que je vais prendre ça sera les Sparkline, les graphiques Sparkline dont je parle dans une de mes vidéos. Donc je l'ai fait disparaître là du ruban. Vous avez vu comment je fais ? Eh bien vous allez voir qu'en personnalisant le ruban fichier autres options dans les options donc on va aller chercher personnaliser le ruban et on regarde donc dans le ruban les onglets principaux en effet dans insertion graphique Sparkline il n'est pas là. Je l'ai enlevé tout à l'heure et vous c'est peut-être le cas donc il a disparu. Eh bien vous allez choisir des... Là les commandes courantes c'est vraiment les commandes. Je vous conseille pour comprendre c'est regarder par onglet. Donc là les onglets dans chaque onglet on peut les faire... les ouvrir. Alors vous ouvrez l'arborescence et on va voir des différents... les différentes commandes. Donc vous pour comprendre vaut mieux que vous ouvriez par onglet pour voir cette arborescence. Et si vous cherchez une option, parmi toutes les commandes, donc la courante vous pouvez chercher manuellement on va dire, hop vous cliquez vous l'ajoutez mais il va vous dire eh je l'ajoute où ? Il va falloir lui dire dans quelle arborescence. Moi je vous conseille d'aller chercher par onglet et malheureusement il faut connaître, il faut que vous sachiez où se trouve votre complément. Donc là si vous cherchez les Sparklines, il faut savoir que ça se trouve dans insertion graphique, donc insertion, je vais dans les graphiques, et là je cherche les Sparklines, ils sont ici, je les ajoute et bim ! On les a vu apparaître ici, Sparklines, ils sont donc dans insertion. Voilà si je les ferme, voilà nous on voit tableau etc. Il les a pas mis dans graphiques, j'ai dit une bêtise, c'est ailleurs, c'est vraiment graphiques Sparklines. Il les a pas intégrés dans les graphiques. Voilà, on le dit ok, et là on va voir, ça a bougé, vous avez vu, on voit les différents compléments qui étaient déjà là, et la magie, le graphique Sparklines est apparu ici, et à ce moment là vous pouvez faire un graphique Sparklines. Comment faire pour ce complément ? J'en ai parlé dans une demi vidéo, allez la voir si besoin. C'est la même chose si vous avez d'autres compléments intégrés, options, et vous allez personnaliser votre ruban. À vous ! Merci. Merci. Merci.